Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et je suis très fier d'avoir un invité qui nous rejoint pour la deuxième fois aujourd'hui au podcast. Donc vous allez voir les invités récurrentes, ça se peut que ça revienne de plus en plus dans les prochains épisodes. Je suis très, très, très content de ça. Il nous avait parlé la dernière fois de son projet de maîtrise, dans le fond sur un robot qui fait se réorienter en chute libre comme le ferait un chat. Mais là aujourd'hui, c'est un petit peu différent, il nous parle plutôt de son projet de doctorat. Donc on voit qu'il a upgradé, dans lequel il a fait la conception d'un bras robotique pouvant fonctionner de manière synergique avec l'humain grâce à une nouvelle méthode de proprioception. C'est vraiment fascinant. Donc re-bienvenue au podcast Xavier Garrett. Merci beaucoup Émile, ça fait plaisir d'être là pour une deuxième fois. Oui, c'est ça, c'est la deuxième fois. Puis là, cette fois-ci, je ne pense pas que c'était ça la dernière fois. Je ne me rappelle pas, ça fait quasiment un an, je pense que c'était en août ou peut-être en septembre. Ce n'était pas un jeu de redis. Puis aujourd'hui, c'est un jeu de redis, ça fait qu'après ça, on va aller en fin de semaine. Ça fait qu'on a ça, on a ça à look forward to, on va dire. Donc là, je commence avec ça. J'ai toujours été curieux, puis je pense que c'est quand même un bon moment pour poser la question. Les gens que j'ai croisés dans ma vie à qui j'ai posé la question, j'ai eu, on dirait, des réponses qui varient. Ça se peut que ce soit totalement, je ne veux pas dire pas représentatif, mais que ce soit vraiment différent pour tout le monde. Mais toi, tu as fait un bac en génie mécanique. Ensuite, tu as fait une maîtrise. Là, tu fais ton doctorat. Je suis curieux, peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler, c'est quoi un peu les grandes différences entre une maîtrise et un doctorat? Je sais qu'il y en a qui a beaucoup plus d'ampleur, mais à part de ça, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Oui, moi, de la façon dont je te dirais que je l'ai vécu, c'est sûr que j'ai eu le même directeur dans les deux cas. Il y a quand même une certaine continuité, mais la grosse, grosse différence, c'est que généralement, on considère la maîtrise comme un peu une initiation à la recherche. Même si tu fais un vrai travail, il y a quand même une bonne ampleur. Techniquement, à la fin du doctorat, on est considéré comme un chercheur formé. Tu es capable de faire ta propre recherche à la limite, si tu voulais. Tout ça pour dire qu'au final, moi, comment j'ai vécu ça, c'est beaucoup... Puis mon superviseur aussi, mon directeur de thèse a mis l'accent aussi là-dessus, c'est que tu es beaucoup plus autonome. En tout cas, c'est de la façon que je l'ai vécu et je le vois. Au doctorat, puis aussi au doctorat, tu es justement dû à l'ampleur du projet. Tu es tellement impliqué encore plus profondément dans ton sujet que, à un moment donné, tu deviens un peu comme la seule personne qui peut vraiment répondre à tes questions. À moi, que ce soit quelque chose de pointu technique dans le domaine de ton directeur directement. C'est comme, c'est plus des conseils généraux qu'il peut te donner ou t'orienter des fois, mais sinon, c'est toi le mieux placé. Fait que tu es comme obligé d'un peu te débrouiller toi-même beaucoup plus qu'à la maîtrise, où est-ce que souvent ton directeur a une bonne idée de où est-ce qu'il veut que tu ailles. Puis, tu sais, oui, il te laisse de la marge de manœuvre pour explorer des options, mais il sait un peu où est-ce que le projet s'en va normalement dès le départ. OK. Donc, ça veut dire que probablement qu'à la fin d'un doctorat, sûrement que c'est vraiment plus une finalité, une fin. Tu livres probablement plus quelque chose que dans une maîtrise. Si dans une maîtrise, on dit que tu as un petit peu moins d'autonomie, ou pas d'autonomie, mais d'individualité peut-être. Peut-être qu'à la maîtrise, tu passes plus ton projet à d'autres gens après, tandis que là, en doctorat, c'est comme, il faut que tu finisses plus. Ça se peut-tu? Bien oui, il y a une dimension de ça. Puis, il y a aussi que souvent, au doctorat, tu vas être rendu au point où est-ce qu'on va un peu s'attendre de toi que tu publies peut-être aussi, alors qu'à la maîtrise, ce n'est pas nécessairement, tu sais, déjà, un mémoire de maîtrise, c'est déjà beau, mais on ne demande pas nécessairement que tu aies publié des articles qui sont revus par les pairs et tout ça. Donc, déjà, ça, tu sais, il y a une différence quand même dans le niveau attendu. Puis, justement, le fait qu'un mémoire, oui, c'est évalué par des profs, mais ce n'est pas revu par des pairs, évalué, puis, tu sais, contre-vérifié, puis regarde ça, change ça dans ta méthode expérimentale. Alors qu'au doctorat, souvent, bien, quand tu arrives à écrire ta thèse, bien, là, tu as déjà probablement quelques articles d'écrit, puis, tu sais, c'est ça, c'est un travail un peu plus d'envergure. OK, ça, je ne savais pas, OK, donc dans une maîtrise, c'est vraiment plus le prof, et tandis que là, comme tu m'as montré, tu m'as déjà envoyé des documents en lien avec ton projet de doctorat, c'est des vrais articles scientifiques. Moi, je veux dire, pas que les maîtrises, ce n'est pas vrai, mais on va dire que c'est plus vrai, c'est revu. Puis là, c'est pour ça, là, que tu me disais, je pense, c'est pour ça que l'épisode, on s'en était parlé, il y a quand même un bout, je pense, de droite après l'enregistrement du dernier qu'on avait fait, puis tu m'avais dit, ah, bien, à tel mois, je vais avoir été reviewé par des pairs. Fait que là, c'est ça, là, ça s'est passé, là. Exact, c'est ça. OK, puis comment ça s'est passé? C'était-tu positif? Comment tu te sens de te faire, comme, juger par des gens autant, peut-être, bien, j'ai l'impression que ces gens-là sont très sévères, de mon expérience, non, juste au Cégep, là, les profs de Cégep étaient tellement, mettaient tellement d'accent là-dessus, les beaux rapports, ça doit vraiment être pas pareil, là, mais... Je te dirais, la première chose que j'aurais à dire, c'est qu'il faut considérer qu'au final, ça donne des meilleurs résultats, tu sais, ça donne un travail qui, à la fin, est vraiment meilleur que ce que tu avais au départ. Ça, moi, je trouve que c'est indéniable, là. Mais, dans le moment, pour vrai, puis les... À ce temps-là, je me suis fait un peu une carapace, tu sais, puis j'étais habitué, mais dans le moment, les premières fois, je me rappelle, je trouvais ça rough, là, tu sais, surtout quand c'était comme, tu sais, je te dirais, 75 % du temps, tu tombes sur au moins un reviewer qui, tu sais, soit il aime juste pas ton truc, ou soit il a juste carrément pas tant compris ce que tu faisais. Fait que, tu sais, pour lui, ce que t'as fait, c'est de la merde. Fait que là, si tu me passes le langage, désolé, mais... Ouais, c'est correct. Fait que là, tu sais, il faut un peu que t'essayes de... Puis tu peux pas, tu peux pas juste l'envoyer promener, là. Tu sais, toutes les choses que les reviewers vont te dire, tu dois les considérer une par une, puis ils répondent, et essayer de modifier quelque chose dans ton texte, en conséquence avec ce qu'il t'a dit comme commentaire. Tu peux pas juste dire, non, ça, je touche pas à ça, puis c'est juste parce que tu sais pas de quoi tu parles. Faut toujours... Si tu décides de pas faire une modif par rapport à un commentaire, t'es mieux de te lever de bonheur, là, parce que c'est généralement pas super bien vu. Tu sais, au moins, il faut que tu trouves un compromis. Tu sais, bon, OK, t'expliques pourquoi telle affaire, il aurait peut-être pas compris, mais tu dis, « Ah, mais oui, c'est vrai que c'était pertinent, donc j'ai clarifié ma position sur telle affaire. » Wow, OK, fait que là, fait que c'est comme chaque point qui est soulevé, c'est un peu comme quand ton prof de français te met des marques rouges sur ta feuille, mais c'est qu'à place que ça soit juste t'adresses le truc, puis tu move on, mais c'est que chaque point demande probablement beaucoup de travail, puis tu dis qu'ils répondent après, fait que là, ça veut dire que tu peux leur écrire une réponse, puis là, eux, ils peuvent te répondre après pour chaque point. Oui, exact, c'est ça, surtout dans les gros journaux, comme, tu sais, disons, moi, pour mes travaux de maîtrise, j'ai publié dans ce qui s'appelle les Transactions in Robotics de l'Institut des ingénieurs électriques et électroniques internationales, ou des US, en tout cas, l'IAEEE, puis ça, c'est quand même un gros journal, fait que ça, au total, ça a pris à peu près un an, puis c'est parce qu'à toutes les fois que tu renvoies ton manuscrit, ils ont trois mois pour répondre, puis après ça, tu as un mois pour faire des modifs, puis après ça, eux autres, ils ont trois mois pour répondre. Ah, OK. Fait que, tu sais, là, ça commence souvent à cette heure, la réponse initiale, c'est, ils vont dire, « Reject and resubmit ». Fait qu'ils rejettent, mais ils t'encouragent à resoumettre avec les commentaires. Fait que là, tu vois, tu fais tous les commentaires. Si t'es chanceux, ils te demandent pas trop de changer ta démarche expérimentale, de refaire des expés, parce que déjà, ça fait trois mois que, tu sais, t'es plus sur ton setup ou que t'as changé d'expérimentation. Fait que, mais quand t'es pas chanceux, faut que tu refasses des expés. Fait que là, tu te dépêches à faire ça. Là, tu leur renvoies. Là, souvent, ils vont te dire, « OK, c'est accepté, mais avec des révisions majeures. » Puis là, ils vont avoir d'autres commentaires. Après ça, tu fais, « OK, tac, 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 tac. » Tu réponds encore une fois à tous les commentaires. Puis là, tu renvoies. Puis là, c'est soit accepté ou accepté avec révision mineure, en tout cas. Ça peut débouler comme ça. Ah, y'a, 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 fait que c'est vraiment long en check. Fait que moi, j'imaginais, on dirait, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais dans ma tête, j'étais comme, « OK, le processus de peer review, il y a comme un format web très, très rapide pour ça, avec un petit chat box. » Il y a qui sont comme en tant que forum, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Non, non, non. OK, tu vois, on est en train d'essayer de publier. Mon dernier article sur lequel on va parler beaucoup aujourd'hui, on publie ça dans un journal qui est comme plus format court puis qui se veut être un format rapide, tu sais, de passer de résultats à la publication. Puis ça, il vise un six mois. Ça, c'est pas mal le plus rapide pour un journal. Fait qu'un six mois, tu veux dire un six mois de temps, de review puis d'ajustement. Exactement, de la première soumission à la publication. Oui, puis en même temps, j'apprécie quand même ça. On dirait que ça soit quand même, je sais pas si c'est reflété par, c'est comme tu dis le temps, mais l'article était pas énorme. Tu sais, c'était comme un genre de six pages quand même condensé. Je trouve ça le fun dans ce temps-là. Ça me rappelle, j'avais déjà fait des travails d'anglais puis il y avait un travail d'anglais qu'on avait fait au Cégep puis le prof était comme OK, il faut que vous fassiez 200 mots pile. Genre, il fallait que tu fasses pile 200 mots. Puis je trouvais ça tellement intéressant de faire ça parce que c'est comme une petite force, tu t'enlèves comme plein de mots, tu essaies de vraiment mettre le plus essentiel puis les mots qui ont le plus de sens. Puis peut-être que ça ressemble un petit peu à ça puis en plus, c'est en anglais. Ça, ça me surprend tout le temps. L'anglais est tellement... Ça doit tellement être tough d'écrire des choses comme ça puis en anglais en plus, tu sais. Ouais, il faut développer l'habitude, tu sais. Puis ça aide que c'est de la rédaction technique. Tu n'as pas besoin d'avoir un langage très lyrique ou poétique. Tu sais, le but, c'est synthétiser. On n'est pas dans la dentelle. Quoique, tu sais, ça aide. Il faut quand même... En tout cas, moi, je vois toujours ça comme un peu raconter une histoire quand même. Tu pars de... J'aime ça partir de... D'où est-ce que je suis parti pour penser à ça? Puis c'est quoi mon processus qui m'a amené jusqu'à... Je veux vous amener puis comment j'ai prouvé qu'est-ce que je veux prouver, tu sais. Fait qu'il y a quand même une notion de raconter une histoire mais en effet, comme tu dis, il faut s'habituer à penser à écrire en anglais puis c'est ça. Ça donne des bons résultats au final avec la limite de six pages aussi. Comme tu dis, tu es obligé de synthétiser au maximum. C'est-tu eux qui imposent ça, cette limite-là? Mettons, chaque journal impose sa limite de pages ou...? Oui, exact. Normalement, les gros journaux... Un journal, normalement, on est plus dans le format 12 pages, 10-12 pages, double colonne. Après ça, tu as ce journal-là qui est particulier qui, lui, fait un format, tu sais, comme plus court pour des travaux de moins grande envergure, envergure, excuse, mais qui sont arrivés à maturité. Puis sinon, tu as des articles de conférence qui sont souvent comme des débuts de projet ou des résultats partiels qui, eux autres aussi, ça va être à peu près 6 à 8 pages. Ok, ok, je comprends. Puis là, dernière question, avant qu'on puisse peut-être commencer, après je vais plus m'enligner dans le cru du sujet, mais tu sais, je suis juste totalement curieux de ça. Est-ce que, des fois, ils font des commentaires sur la syntaxe ou sur les faux d'orthographe ou la ponctuation? Ou c'est genre antiques-là, tordloués? Non, mais idéalement, si tu veux avoir l'air sérieux, il faut que tu essaies le plus possible d'avoir un bon niveau de langage. Si tu es plein de typos, plein de coquilles partout dans ton texte, même si ton travail est super bon, ça reflète mal sur ton travail. Tu sais, on répète, c'est un peu cliché, mais le médium, c'est le message. Tu sais, on ne peut pas faire abstraction du médium. Il faut que tu penses à ça. Dans ton delivery, comme on dit en anglais, il faut que tu y penses. Ok, ok, oui, je comprends. Puis en même temps, c'est ça, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui voit plein de fautes va peut-être avoir un genre de bias négatif. Absolument, absolument. Ok. Génial, c'était vraiment intéressant comme petite parenthèse. Puis là, je vais essayer de faire un genre de segue. Tu as parlé du début, de faire, de aimer ça raconter le début de l'histoire. On peut peut-être commencer là. Le début du projet, de ce que moi j'ai compris, puis tu pourras peut-être me corriger si je ne me trompe pas, il y a quand même un long... J'aimerais ça lire tout de suite le titre de ton article en anglais, dans sa manière la plus raw possible. Puis après, on pourra peut-être le décortiquer peu à peu. Fait que c'est pour ça que je l'avais écrit là. Fait que, Whole body intuitive physical human robot interaction with flexible robots using non-collocated proprioceptive sensing. Excusez-moi. Donc vraiment, on pourra le traduire ce mot par mot là. Mais tu sais, c'est ça, parce que chaque mot de ça a vraiment une composante ultra importante dans ton projet. Oui. Puis moi, ce que je veux commencer, tu sais, on a eu beaucoup d'épisodes au podcast en lien avec l'aide humain-robot, la collaboration entre les deux. Puis ton projet parle vraiment de cette synergie-là, ce que je trouve fascinant. C'est où que ça commence ça, la collaboration humain-robot? On a des bras robots, on a des humains. Puis j'imagine qu'il y en a un qu'il ne faut pas qu'il frappe l'autre dans la face à des forces trop élevées ou des torques trop élevées. Puis il faut que les humains, c'est un peu comme un genre d'exosquelette, de ce que j'ai compris, un peu le projet. Fait que c'est où que ça commence puis c'est où que le besoin il naît de ça. Moi, je te dirais, la façon la plus simple de le voir, c'est, puis c'est un peu mon pitch d'ascenseur que je fais à tout le monde quand ils me demandent des questions sur mon doc, c'est classiquement, disons, dans des usines ou dans des, peu importe, des chaînes de montage, peu importe, dans l'industrie, quand on avait des robots, ils étaient carrément dans des cages parce que c'était classiquement des robots industriels, c'est des gros manipulateurs, des bras robots, par exemple, excuse-moi. C'est hyper puissant, c'est hyper rigide, c'est massif, c'est hyper dangereux, donc, c'est un environnement hyper contrôlé. Le robot, comme je disais, est dans une cage où sinon il y a des rideaux laser, dès qu'un humain s'approche, tout arrête. Après ça, tout le setup est fixe, c'est toujours la même tâche répétée. Donc ça, c'est classiquement qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, si on veut aller à la prochaine étape, c'est qu'on peut penser à des environnements qui ne sont pas autant structurés ou pas du tout structurés. Puis je te dirais, la meilleure façon d'enlever de la structure dans ton environnement, intégrer du chaos dans ton environnement, c'est de laisser des humains se déplacer au travail de ton environnement de travail, dans le même espace de travail, avoir des humains puis des robots. C'est extrêmement challengeant pour la programmation ou la conception du robot parce que justement, tu ne peux pas avoir le même robot classique, le même manipulateur robotique classique. C'est hyper dangereux. Puis après ça, même si on ne parle pas d'humains, ça peut être juste, disons, des milieux moins structurés comme, je ne sais pas, des hôpitaux, des chantiers de construction. On voit les robots spot de Boston Dynamics qui se promènent dans des environnements parce que les robots ne sont pas là d'habitude. Ce n'est pas le même type de robotique. Oui, il y a plus une synergie un petit peu moins. Ce que moi, j'ai vu dans le passé, c'est des robots plieurs, mettons. Dans une grosse cage, comme tu as dit, tu as la grosse presse, tu as un bras robot qui déplace les morceaux à une vitesse qui a l'air dangereuse. Si tu es dedans, tu n'es pas dedans quand il fait. Dans ton cas, c'est plus petit, c'est low scale, low profile, on peut dire, de ce que j'ai vu. Ça nous aide donc à faire des tâches. Ça fait que c'est quand même motorisé ce que tu fais. Ça reste un robot, mais oui. Oui, absolument, c'est ça. Justement, disons qu'on accepte le fait qu'on veut amener la robotique dans d'autres milieux un peu moins structurés ou directement avec l'humain. bien, présentement, le problème, c'est que souvent, on a pris des robots qui étaient essentiellement la même chose qu'un manipulateur industriel classique, puis on les a rapetissés, puis on les a fait aller moins vite. C'est pas mal ça, je te dirais, les cobots, les robots collaboratifs présentement dans l'industrie. OK. Donc, tu vas quand même avoir des robots hyper rigides, puis tu vas quand même avoir des robots qui sont pas réversibles. Donc, ce qu'on appelle, c'est que tu peux pas, disons, un humain, donc, je veux dire, intrinsèquement, à moins d'ajouter des sensors et des trucs de même, si tu prends l'extrémité du robot puis tu pousses dessus, tu seras pas capable de faire bouger le robot. Il y a trop des... Les réducteurs dans les articulations sont trop gros, t'as trop d'inertie, t'as de la friction partout. Fait qu'essentiellement, la solution qu'on avait jusqu'à date ou qu'on utilise puis que beaucoup de gens l'utilisent, c'est juste de prendre des robots qui ont des moins gros payloads qui sont plus petits puis qui vont moins vite. Fait que là, OK, ça, c'est plus sécuritaire à ça parce que c'est moins lourd, moins d'inertie. Puis là, comme tu dis, puis je pense que c'est quand même important pour plus tard le fait que ce soit non réversible, que tu peux pas le pousser parce que dans ton cas, je sais pas si c'est quel... Je sais pas si c'est reflété, je sais pas si c'est... Non... Collocated, non, en français, on avait non-colocalisé. C'est-tu... C'est quoi que ça reflète déjà ce mot-là? C'est-tu justement par rapport à ça ou c'est par rapport à autre chose? Non-colocalisé, ça veut dire que... Dans ce contexte-là, ça veut dire que ce que j'essaie de faire, c'est de... Que les... La proprioception du robot, donc sa façon de se repérer dans l'espace, soit pas localisée avec les actionneurs. Donc, au lieu d'utiliser seulement la position des actionneurs pour dire « Voici, t'es là dans l'espace. Je veux délocaliser cette proprioception-là pour l'amener ailleurs. » ça saute quelques étapes, mais... Ouais, ouais, je vais un peu vite. C'est vers là qu'on s'en va. On va voir plus tard pourquoi c'est pertinent. OK. Fait que là, je peux peut-être te laisser terminer d'abord. Excuse-moi, où c'est que tu t'en allais avec ça? Fait que là, on a passé des gros robots, on a rapetissé ensuite à quelque chose qui était moins d'inertie, moins lourd. Et puis, après ça, ça s'en va où? Ça s'en va vers ton projet? Il y a peut-être autre chose. Ouais, ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'on a un gros problème, c'est que, essentiellement, si on veut un robot plus sécuritaire, on n'a comme pas le choix dans le paradigme actuel de design des robots de faire des compromis sur la performance. Parce que, on veut généralement pour des tâches robotiques, un robot qui est précis, qui va être rapide, qui va être performant en général, mais pour être sécuritaire avec des humains, il faut, par exemple, avoir pas beaucoup de masse puis peut-être même être un peu souple pour, tu sais, s'il y a des impacts, bien, ça va faire moins mal puis ça va juste être pas dangereux si on est assez flexible, tu sais. Fait que, il y a cette espèce d'enjeu-là de la rigidité du robot qui est important puis, comme je disais, c'est un petit peu difficile à réconcilier parce que, présentement, la façon qu'on conçoit des robots, c'est la position des moteurs qui va te dire avec une hypothèse de corps rigide, tu fais les mathématiques de tout ça puis ça te dit, OK, mon robot, il est ici dans l'espace. Mais, comme je te dis, si on décide d'introduire de la flexibilité là-dedans, bien, ça marche plus parce que là, mon robot, il pense qu'il est ici mais en vrai, il est là dès qu'il y a une force qui est appliquée dessus parce qu'il est un peu mou. OK. C'est un peu ça l'idée que je voulais dire, c'est que si, admettons, tu es capable de trouver une façon de changer la proprioception du robot pour dire, je ne me base plus uniquement sur la position de ces actionneurs avec des hypothèses de corps rigides pour trouver où est-ce qu'il est réellement dans l'espace, bien, je peux avoir une méthode délocalisée, donc non colocalisée avec les actionneurs qui va me dire, non, tu n'es pas ici, en réalité, tu es vraiment plus bas parce que tu es en train d'être déformé par la charge utile que tu soulèves ou par un humain qui pèse sur l'effecteur, l'organe terminal. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu rends, tu ajoutes des éléments vraiment, bien là, les membres sont peut-être un petit peu plus petites, mais tu ajoutes un membre, ce que j'ai cru comprendre, un membre qui est comme parallèle à tout ça, qui est comme un peu secondaire à tout ça, qui fait juste mesurer finalement, je pense que tu l'appelais le measuring arm, j'ai envie de dire. Oui, exact, c'est ça, une espèce de bras de mesure. Pour ceux qui sont un peu dans l'industrie, peut-être un analogue auquel on peut penser, c'est les espèces de bras de mesure phareaux puis des trucs comme ça, les bras de métrologie, c'est comme si on avait un peu mis un bras de métrologie sur un robot à sa base puis qu'on avait attaché la sonde à l'organe terminal du robot. Puis, fait qu'une autre façon de le voir aussi peut-être pour le plus grand public, puis encore là, il faut être un peu tech, mais c'est comme si on avait mis, c'est pas ça, mais c'est comme si on avait mis un exosquelette au bras robotique. On a juste mis, on a le bras robotique puis on a rajouté une espèce d'exosquelette qui est juste passif puis qui lui sert à lui dire sa position réelle dans l'espace qui va être différente de ce qu'il pense s'il est un peu flexible. C'est là que t'es, OK. Puis là, puis là, moi, je le sais, mais cette proprioception-là à serre donc à quoi? À serre-tu à... OK, oui, il sait où en tout temps, mais j'ai l'impression que ça ajoute des éléments de sécurité énormes parce que là, t'es capable... le moteur est quand même... Là, tu peux comme rendre le moteur réversible artificiellement, finalement, on dirait. Je ne sais pas. Exact, c'est ça. En fait, la première étape, avant même de penser à dire on va rendre, on va faire de l'interaction avec un robot, la première étape, c'est de dire OK, oui, c'est beau, on sait que notre objectif ultime, c'est d'essayer de faire de l'interaction avec un robot, mais avant ça, il faut penser à on va-tu avoir un robot qui est capable de faire quelque chose? Un robot, ça reste un robot qu'il faut qu'il puisse exécuter des tâches. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu es capable de contrôler le robot et de dire même s'il mouille un peu flexible, tu peux lui dire OK, déplace-toi de telle distance dans telle orientation puis ça va le faire comme un robot classique. Essentiellement, tu es capable de faire un peu les mêmes choses qu'un robot classique puis tu peux toujours avoir la vraie position peu importe la charge utile qui est supportée par le robot. Ça, c'est réglé. Le robot est capable d'opérer comme un robot normal même s'il est flexible. Puis ça, c'est ça qui nous a intéressés. Après, c'est bon, OK, c'est beau, on a un robot qui est flexible donc qui est un peu plus sécuritaire, il a moins de masse, il est plus sécuritaire. On a pas mal le setup assez idéal pour essayer de commencer à faire de l'interaction d'un robot. Puis là, l'idée qu'on a eue, c'est justement, bon, mais non seulement on a un robot flexible, mais on a aussi un capteur qui est capable de nous dire comment il déforme rendu à l'organe terminal. C'est quoi la déformation? On peut mesurer la déformation du robot à l'organe terminal. Ah oui, OK, ça, je savais, j'avais pas vu ça par contre. C'est quoi, il y a une déformation entre quoi et quoi à l'organe terminal? C'est entre, OK, je te laisse. C'est une très bonne question parce qu'il faut que tu me ramènes à l'ordre quand je vois trop vite. Moi, sinon je pars. C'est correct, c'est correct. C'est ça. Au final, c'est comme je te disais, on a un bras de mesure qui part de la base du robot puis qui s'en va jusqu'à l'organe terminal. Donc, si le robot se déforme un petit peu, disons que le robot se déforme vers le bas, bien moi, je suis capable d'avoir la mesure de la déformation par rapport à la base du robot parce que je sais que mon robot, si je fais avec les mathématiques, lui, il pense qu'il est, disons, à un mètre en hauteur puis moi, je le mesure à, disons, 0.9 mètres en hauteur. Je le sais que réellement, lui, il pense qu'il est à un mètre. Moi, je te dis, non, en vrai, tu es à 0.9 mètres. Mais le robot... OK. Excuse-moi de t'interrompre. Il y a un petit délai. Je faisais un petit délai dans les trucs. Mais là, je me demandais juste, ce bras de mesure-là, donc, il doit être ultra rigide, ça veut dire? Si lui, c'est comme la référence? Oui, il est ultra rigide, lui, sauf qu'il est ultra léger. C'est tout en fibre de carbone, c'est tout passif. Je pense que le bras de mesure au complet fait quelque chose comme 400 grammes dans le proto que j'ai. OK. C'est ça. Puis, il est aussi, bien sûr, ça, c'est un peu une astuce qu'on a eue, c'est-à-dire que le bras de mesure, il est redondant cinématiquement. Ça, je ne veux pas trop entrer dans le jargon, mais ce que ça veut dire, c'est que, disons que je fixe la base puis je fixe l'organe terminal du bras de mesure dans deux points dans l'espace. Entre les deux, je suis quand même capable de bouger les membrures du bras de mesure, même si les deux points sont fixes. Donc, la manière que je m'étais déjà fait expliquer, c'est aussi, une autre manière, je pense, de le voir, c'est que tu as plusieurs manières de te rendre à ton objectif au final. Exact. OK, c'est que tes membrures peuvent bouger de manière différente pour aller au même point. Des fois, je pense que ça peut être problématique. Des fois, on parle dans cette notion-là de singularité, je pense, ou de points qu'ils ne peuvent pas atteindre ou de points qu'une fois qu'ils atteignent, ils sont pognés. Avec ça, ça doit acheter quand même la complexité au projet d'avoir des redondances comme ça parce que tu dois sûrement t'assurer que ça ne peut pas arriver ou que ça n'arrive dans pas beaucoup de cas ou je ne sais pas. En fait, oui, il y avait un petit... Mais c'était... Il fallait y penser parce qu'il y a toutes les questions d'interférence puis justement, tu dis, si le bras de mesure tombe en singularité, je vais être dans le trouble. puis s'il essaie, comme je disais, d'interférer avec le bras robotique lui-même, je vais être dans le trouble. Puis c'était justement l'astuce, c'était d'utiliser la redondance cinématique pour éviter ces problèmes-là parce que puisqu'on a plus de membres, ça devient un peu, je dirais, l'objectif, disons, ou l'inspiration, c'est un peu comme faire comme si c'était une chaîne tout simplement. Tu sais, tu imagines une chaîne, littéralement une chaîne en métal, bien, elle pendouille puis tu sais, elle ne sera jamais comme bloquée mécaniquement parce qu'elle est comme dans une singularité puis elle est comme immobile, tu sais, s'il y a un humain qui met sa main entre le robot puis le bras de mesure ou entre le robot puis une espèce de chaîne, bien, ça va juste se conformer, ça va être mou puis ça ne fera pas mal, tu sais. Ouais. C'était un peu ça, l'idée d'avoir de la redondance cinématique. C'était pour dire, bon, mais à la limite, le bras de mesure va se comporter comme une espèce de câble ou comme une chaîne. Ça ne sera pas pire que quand les gens mettent de l'instrumentation sur l'organe terminal du bras robotique puis qu'on a des câbles qui courent le long du robot ou des trucs comme ça. Ayant vu un peu le prototype et ça en action, je ne me serais jamais imaginé que c'était flexible à un point qu'on pourrait justement se mettre la main entre le bras de mesure puis le bras flexible. C'est quand même hot, pareil, je vais me prendre une note de mettre, tu sais, une image, une image du prototype. Je te fournirai le vidéo pour le premier article qu'on a publié. Je l'illustre un peu dans la vidéo. Parfait, merci beaucoup. Il y a aussi, il y a un autre terme qu'on avait dans le... On commence à quand même bien progresser dans le titre qu'on avait. Fait que là, on avait... On peut peut-être y aller mon parvot pour ce qui manquait. On avait whole body. Là, le whole body, je ne l'avais pas noté, mais je ne sais pas à quoi, je ne me rappelle pas à quoi il sert. C'est quoi qui reflète ça, le whole body, le body du robot? Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, présentement, dans les solutions conventionnelles d'interaction avec un robot, on va avoir des solutions des fois logicielles ou disons avec des sensors supplémentaires pour interagir, permettre l'interaction avec un robot. Fait que disons, mettons un robot UR, qui sont les espèces de cobots, les robots collaboratifs les plus communs. On peut lui mettre, par exemple, un capteur de force à l'organe terminal. Ça, ça va te permettre de mesurer la force que l'humain produit. Ça va pouvoir lui dire, bon, si je force par là, le robot déplace-toi par là et des trucs comme ça. Le problème, c'est que souvent, ça limite l'interaction à un seul point et c'est à l'organe terminal. Fait que, ce qui est intéressant, c'est-à-dire, c'est intéressant de trouver une méthode qui va te permettre d'interagir, comme tu le ferais, disons, avec un collègue de travail. Tu lui dis, je ne sais pas, moi, tu veux lui montrer comment faire une tâche. Place ton bras comme ça et tu vas aller prendre une main là et une autre main ailleurs. Tu vas lui dire, place-toi comme ça. Tu vas le guider plus intuitivement. Ça fait une interaction qui est plus intéressante pour l'humain et ça offre plus de solutions que de juste avoir à l'organe terminal, disons, une poignée pour dire, bouge par là, bouge par là, avance, recule. Oui, ou de la flexibilité aussi. Justement, ça donne plein de possibilités et c'est le fun d'avoir la flexibilité. Ça reflète un peu en même temps la flexibilité comme une chaîne ou comme la flexibilité des membres rures. Puis moi, ce que je pense aussi, c'est que quand tu disais le collègue, je pensais, j'étais jusqu'à de penser à quand tu essaies de parler à quelqu'un et tu ne vas pas, c'est un peu différent, mais tu ne vas pas nécessairement essayer du poquer la tête si tu veux lui parler. C'est comme si, tu sais, ton système, imagine si le bras robot, des fois, il y a des senseurs, c'est limité. Puis toi, dans ton cas, c'est ça qui est intéressant. Des senseurs, des fois, c'est limité. Fait que tu dois passer ta main devant l'œil, devant son œil pour qu'il y ait ton attention. Mais là, ce n'est pas ça. Tu peux littéralement le poquer n'importe où puis tu es capable de l'arrêter, j'ai l'impression, quand même. Exact, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste non plus, on a de l'interaction sur toute la structure du robot puis ce n'est pas juste parce qu'on a mis des sensors partout. C'est juste qu'on mesure la déformation à l'extrémité. Puis parce que c'est un robot sériel, mécaniquement, même si j'appuie à la base du robot ou que j'appuie sur la membre proximale, donc la membre qui est la plus proche de la base, ça génère quand même une déformation à l'autre bout. Toute la chaîne du bras robotique, si je pèse dans le bas, mais tout le bras, il va bouger par là. Fait que même, peu importe où j'appuie sur la structure du robot, mécaniquement, ça génère une déformation l'effecteur ou l'organe terminal. Puis ça, on peut le mesurer avec notre capteur. Puis on est capable de justement comprendre l'intention de l'utilisateur de cette façon-là. C'est génial. On a comme quasiment tout fait le titre. Il y avait l'intuitif. Il restait pas mal juste l'intuitif. Puis il y a un autre mot que je vais regarder pour la fin. L'intuitif, je pense qu'on a déjà fait le tour pas mal. C'est juste que je pense que la manière, la flexibilité avec laquelle c'est offert, c'est-tu juste ça l'intuitif? Il y a d'autres choses? L'intuitif, il y a aussi toute la dimension de... Il faut pas que... Je pense que la meilleure façon de le résumer, c'est qu'il faudrait pas que tu sois un spécialiste de ce robot-là pour pouvoir l'utiliser en interaction avec un robot. Puis il y a toute la dimension, comme je te disais, de pouvoir toucher partout sur le robot, c'est une chose. Une autre chose, c'est aussi qu'il n'y ait pas des gros délais dans l'interaction. Tu sais, t'essayes, tu dis, tu forces par là, puis ça prend comme 0,5 secondes avant que le robot bouge. Ça, généralement, les gens vont trouver ça contre-intuitif. Ben oui. Puis une autre chose aussi, c'est la magnitude, la grandeur des forces que tu dois appliquer pour générer un certain mouvement. S'il faut que tu génères... Il faut que tu forces vraiment fort pour générer des vitesses pas très élevées, pas très intuitifs. Généralement, on va essayer d'avoir quelque chose qui va suivre l'humain presque un pour un. Tu sentiras presque qu'il n'y a pas de résistance. Ça, ça va être vraiment la panacée. Ça, c'est hot parce que dans la vidéo que j'ai vue, je ne sais pas, dans la vidéo que tu as parlé tantôt, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais c'est impressionnant parce que c'est ça, on voit que tu bouges, on peut bouger le robot en le prenant par ses membres. Puis le réflexe, c'est de penser justement que les moteurs sont réversibles. Le réflexe, c'est de penser que tout ça est très flexible et que c'est juste des jointures qui n'ont aucun moteur dedans. Mais après, tu te rends compte que tout ça, c'est juste des sensors. Ben, c'est une manière de faire du sensing différente qui sait qu'il doit reculer. Donc là, qu'il recule le moteur, qu'il active le moteur dans l'autre direction, c'est absolument fascinant. Puis oui, c'est de l'intuitivité. Ça rend ça plus facile à opérer, j'imagine. Exact, c'est ça. Puis la méthode de contrôle dans ce cas-là était hyper simple parce que tout ce qu'on disait, c'est, par exemple, si le capteur mesure une vitesse de déformation, par exemple, en Y positif de temps, on dit au moteur, essaye de matcher, essaye de faire en sorte que la vitesse que tu veux produire soit en Y positif de temps. Fait que je fais juste dire, je prends la vitesse mesurée par le capteur puis je demande au moteur de produire cette vitesse-là à l'organe terminal. C'est aussi simple. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il peut y avoir des bugs dans lesquels il double la vitesse puis là, il n'arrête pas puis là, ça part de contrôle puis ça n'arrête jamais ou je ne sais pas, as-tu eu ça quand tu le testais? J'avais un problème où est-ce que, ben en fait, ce n'était pas un problème, c'est dans les tests initiaux que je faisais beaucoup en simulation aussi. Si, pour une raison ou une autre, tu fais une erreur puis tu essaies d'envoyer une vitesse plus élevée que ce que l'opérateur commande, là, on devient totalement instable. Ça devient comme un chien qui court après sa queue parce que là, c'est ça, l'opérateur pousse puis le bras suit pas puis en tout cas, ça fait n'importe quoi. Il pense que, c'est ça, il pense que ça va plus vite, il essaie d'aller plus vite qu'il a vraiment comme input, fait que là, il finit juste par l'air de contrôle puis... Exact, c'est ça. Wow. Au final, la vitesse, la vitesse, en réalité, la vitesse que le manipulateur produit est toujours légèrement plus petite que ce que l'utilisateur demande. OK. Il y a une affaire par rapport au... Juste avant que je continue, il y a une affaire par rapport aux impacts que je trouve intéressants. Tu parlais de impact resistance dans ce que j'avais vu. Donc, comment ça, ça marche, dans le fond? C'est-tu seulement que tu détectes les impacts puis que tu les annules ou c'est la friction interne de tous les joints qui font que ça, c'est pas assez pour starter un mouvement quand, mettons, il y a un impact ponctuel? Oui, ça, c'est une bonne question parce que, justement, présentement, j'ai un reviewer qui me l'a posé aussi. au final, non, c'est ça, présentement, on n'a pas du tout d'algo de détection de collision ou des trucs comme ça. Ce qu'on montrait, c'est juste qu'avec la structure flexible du robot puis le schéma de contrôle actuel, si, disons, il y a un impact avec le robot, bien, le robot est robuste à ces impacts-là. C'est-à-dire, le schéma de contrôle est robuste aux impacts, fait que ça ne va pas complètement, parce que c'est quand même un scénario typique pour tester la stabilité d'un système. Il donne un bon impact sur ce qui part n'importe comment. Ça se pourrait, intuitivement, on pourrait dire, bon, mais OK, ça marche tant que l'humain tient sa main dessus puis essaye de l'amortir un peu. Qu'est-ce qui arrive si l'humain force puis il lâche tout soudainement ou il fait juste tout simplement donner un coup? c'est ça, c'était tout simplement que la physique du système puis du schéma de contrôle fait en sorte que ça va comme juste, ça rejette les impacts. une fois que le robot il ne sent plus de... Le robot, il y a un petit peu d'amortissement naturel aussi. Fait que s'il n'y a personne qui appuie constamment dessus, à un moment donné, il fait juste... Il s'arrête puis c'est fini comme ça. Quasiment, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est comme... On dirait que c'est quasiment pas par chance, mais c'est quasiment naturel puis c'est juste... tu n'as quasiment pas eu à penser à ça tant que ça. C'est mentionné dans le papier, je l'ai vu, mais... C'est ça, c'était pas... Je ne me suis pas dit... En le faisant, je ne me suis pas dit « Ah oui, ça, ça va clairement avoir la propriété de rejeter les impacts. » Je me doutais que ça pouvait arriver avec la logique, mais il a fallu que je l'essaye pour le savoir. Je l'essaye en simulation d'abord puis après ça sur le robot physique. Ça le faisait aussi. Ça, c'est une affaire qu'on pourra peut-être embarquer bientôt la simulation aussi, mais avant ça, je peux peut-être en relire le titre maintenant que peut-être les auditeurs vont avoir un petit peu plus de compréhension de ce que c'est. Donc, « Whole body », on l'a parlé, « Intuitive », donc « Intuitif », « Physical human-robot interaction », OK, « With flexible », on l'a parlé, « Robots using non-collocated proprioceptive sensing ». Fait qu'il y a peut-être le dernier qui met un peu la cerise sur le gâteau, je pense, ou qui attache tout ça ensemble, le proprioceptive sensing, le senseur, la proprioception que tu m'as mentionné tantôt avant qu'on commence. Ça, c'est quoi ça? C'est-tu juste le résultat de tout ça? C'est le résultat des algorithmes de calcul, la calcul de la déflexion, tout ça ensemble? C'est ça un peu le sensing ou est-ce autre chose à ça? Bien, c'est ça. Comme on disait, la proprioception, c'est juste, c'est de pouvoir se retrouver dans l'espace sans un capteur externe. Fait que c'est avec nos propres sens, comme des humains, disons, notre proprioception, ça peut être notre vue, nos oreilles, des trucs comme ça qui nous orientent dans l'espace. Les robots, eux, c'est juste, les robots actuels, c'est juste la position des actionnaires, donc des encodeurs aux articulations qui vont dire, t'es rendu là dans l'espace. OK. Merci, Wassé, on a parlé au début. Ah, vas-y, excuse. C'est ça. Fait que là, moi, ce que je proposais, c'est de dire avec cette proprioception-là, bien, on va plutôt utiliser la chaîne de mesure. Donc, c'est ça, le sensing, proprioceptive sensing, c'est juste essentiellement une autre façon d'avoir de la proprioception, puis c'est grâce à la chaîne de mesure ou le bras de mesure. Oui, OK, c'est bon, c'est vrai que c'était comme au début, on dirait que j'étais un peu, je ne l'avais pas oublié, mais c'était loin dans ma tête. On s'était dit qu'il fallait faire un... On avait commencé à aller un peu trop vite, puis on a dit c'était un teaser pour le futur. Oui, c'est bon, c'est une manière de le voir, le teaser. Bon, excellent, puis j'avais écrit qu'est-ce qui distingue le bras robot que tu as développé des autres comme questions, mais on a quand même beaucoup parlé, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'on a dit. Oui, je sais que dans mon article, je compare beaucoup aussi avec... On a parlé beaucoup du UR5, mais un autre robot collaboratif qui est très populaire, beaucoup en recherche, puis aussi un petit peu dans l'industrie, c'est le robot KUKA. Le petit KUKA, le LWR ou LBR, qui est comme orange, puis lui a la particularité justement d'avoir des capteurs de couple à chaque articulation. Fait que lui, techniquement, tu es capable aussi de faire de l'interaction sur tout le whole body, sur n'importe quel membre, parce qu'à chaque articulation, tu es capable de mesurer la force. Fait que techniquement, tu sais, peu importe tout ce que tu appuies sur le robot, tu es capable de le faire bouger un peu comme tu veux. Ah, OK. L'affaire qui arrive, c'est que même là, ça prend des forces relativement élevées pour faire bouger le robot. Puis, c'est ça, donc, ce que... disons, par exemple, le robot KUKA. Donc, on l'a testé à différents niveaux. Donc, tu essaies de faire des oscillations rapides, tu vas aller au maximum de ce qu'un humain est capable de produire, autour de 2-3 Hertz. Puis ça, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est deux fois moins de force qui est requis pour notre solution versus, disons, le robot comme le KUKA. Je voyais du 24 newton, je pense, autour de ça, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Puis le KUKA, si je ne me trompe pas, c'est une cinquantaine de newton. Puis, mettons, 24 newton, ça se compare à peu près comment en livres? C'est-tu à peu près de... 24 newton, c'est l'équivalent de à peu près 2,4 kilos, 2,5 kilos, mettons. OK. Fait qu'on est dans le... on est dans le... peut-être 6 livres, genre. Oui. OK, merci. Je m'excuse, je ne voulais pas te mettre dans le spot avec calcul en direct, mais c'est arrivé, c'est fini, mais OK, 6 livres. Fait qu'à peu près 6 livres. Fait que dans ton cas, ça veut dire que ce 6 livres-là, on parle de... c'est la force qui peut détecter, dans le fond? C'est-tu ça que tu mentionnes? Parce qu'on parle de la force de l'humain là-dedans? Oui, c'est ça. En fait, c'est directement la force qui est mesurée à l'interaction. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un capteur de force juste pour mesurer. Je ne m'en servais pas pour mon schéma de contrôle orien. Je plaçais un capteur de force entre l'humain et le robot. Puis là, je faisais... Ben, l'humain, c'était moi, en l'occurrence. Puis je faisais bouger le robot comme ça le plus vite que je pouvais autour de 2-3 Hertz. Puis je mesurais la force. Fait que là, ça me disait, bon ben, tu sais, il fallait que je force... J'avais des pics de force de 24 newtons pour faire cette manœuvre-là très dynamique. Je me suis après ça comparé avec les expériences qui avaient été faites dans un autre article. puis moi, j'ai pris la même expérience et j'ai fait exprès. Je savais que dans un autre article, il y a des gens qui avaient fait cette expérience-là. Je reproduis l'expérience puis je compare. Fait que là, on avait le KUKA qui était, je pense, autour de 50 newtons pour la même expérience. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, OK, là, je comprends maintenant c'est ça pourquoi le KUKA était autant mentionné dans le papier. C'est intéressant de voir, d'avoir un point de référence comme ça qui a des expériences similaires à ce que tu voulais faire qui avait déjà été faites dans le passé. de la recherche sur les bras non colocalisés puis t'es tombé là-dessus ou c'est un standard dans l'industrie aussi de ce que tu disais? En fait, ouais, c'est ça. Ce robot-là, c'est juste que c'est un bon, comme tu dis, c'est un standard dans l'industrie fait que c'est déjà un bon point de comparaison. C'est comme, tu sais, la solution conventionnelle par excellence. Puis pourquoi je suis tombé là-dessus? C'est tout simplement que c'est un autre article du labo qui avait une autre solution un peu différente puis eux, c'est eux qui ont fait ces tests-là. Moi, je me suis dit, bon, ben, tu sais, je vais faire d'une pierre deux coups. Déjà, quand tu fais un article, c'est toujours très bien vu puis c'est encouragé d'avoir, tu sais, des comparaisons avec la littérature. Moi, en quoi, ce que tu me présentes est bon par rapport aux autres trucs? Fait que là, tu sais, en un seul coup, ben, je comparais et avec le KUKA et avec la solution qui avait été faite dans l'article précédent. OK. OK. Génial, ça. Fait que là, c'est bon. Fait que là, on a quand même fait le tour du début puis on commence à... Je veux pas dire qu'on manque de temps, mais on va commencer à... Il reste vraiment pas grand-chose au final, fait que je pense que ça va être parfait. Mais tu sais, on a parlé de les simulations puis j'aime toujours ça un peu poser la question aux invités, tu sais, de comment ils font leurs simulations ou leurs modèles. J'ai toujours été fasciné par les modèles parce que c'est genre une simplification d'un problème puis tu sais, t'élimines plein de variables puis tu veux juste avoir une réponse, des fois une réponse rapide ou tu sais, avant de faire des essais qui peuvent être destructifs ou qui peuvent être dangereux des fois. Fait que dans ton cas, comment est-ce que le simulateur que t'as fait pour ton robot se distinguait du simulateur que t'avais fait pour le robot qui se réoriente comme le chat? Est-ce qu'encore une fois, bon, c'est avec MATLAB, tu fais des membreux avec MATLAB, ça peut être quand même pousser le MATLAB, là, c'est un outil, tu sais, j'essaie d'avoir vu des profs faire des affaires incroyables avec MATLAB, tu sais, ça peut aller loin. Fait que comment ça se distinguait dans les deux cas? Bien, je vais peut-être commencer avec comment c'était similaire pour mieux revenir à comment c'est différent, mais au final, ce que t'essaies de montrer, en tout cas, en mécanique, souvent, ce que tu veux trouver comme équation, c'est une espèce d'équivalent de F égale MA. Puis on en avait parlé la dernière fois aussi, ça, c'est une équation différentielle qu'on appelle, puis c'est juste qu'après ça, tu peux la rendre plus complexe avec, par exemple, des équations matricielles, où est-ce que chacune des lignes dans tes matrices vont représenter une équation, puis ça va être comme un système d'équations au final, au lieu d'avoir juste F égale MA dans une direction, par exemple, tu vas avoir F égale MA dans toutes les directions spatiales. Donc, après ça, pour le robot chat, c'est un cas différent où est-ce qu'on est en apesanteur, on avait des contraintes différentes. Puis, pour le robot flexible, essentiellement, comment j'ai fait mon modèle, c'est que je suis parti d'une méthode de Lagrange, qu'on appelle. la méthode de Lagrange pour faire vite, c'est une méthode qui ressemble un petit peu au lieu de tout calculer les forces explicitement, faire des diagrammes de corps libres, tout ça, qui est la méthode de Newton qui peut parfois être assez exigeante. C'est un peu une méthode un peu énergétique. Tout devient un peu des quantités scalaires puis tu branches ça un peu dans ta méthode classique. C'est presque une recette. Puis ça, ça va te donner, ça va te permettre de trouver les différentes variables ou directement l'équation qui représente ton F également. Puis dans le cas du robot flexible, c'est un petit peu l'équation classique pour ceux qui ont fait un petit peu de mécanique ou de dynamique. C'est l'équation, ça se résume un peu à l'équation d'un système masse-ressort-amortisseur où est-ce que t'as une inertie, un ressort puis un amortisseur qui vont être égales à un terme de couple, par exemple. Donc, essentiellement, après ça, ça devient un peu plus complexe. Si tu regardes à l'intérieur des matrices, qu'est-ce qu'il y a si ça explose? Mais l'équation en tant que telle au format vectoriel matriciel, c'est presque identique à F égale un système MCK. Fait qu'un système masse-ressort, c'est ça, t'essaies de simplifier ça à un système comme si c'était juste une masse au bout d'un ressort puis un amortisseur, finalement. C'est souvent ça qu'on voyait dans nos cours aussi. On dirait que ça revenait souvent à ça. C'est comme la tourprise de la fin. Ah, c'est un système masse-ressort encore. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Fait que je n'ai pas travaillé avec ça vraiment depuis que j'ai été à l'école. Fait que c'est intéressant de voir que ça revient aussi dans ces domaines de recherche-là. donc ton modèle est basé là-dessus. Tu fais donc, tu programmes tes variables, tu mets tes équations dans un logiciel puis après ça, tu peux faire tes essais pas expérimentaux, mais théoriques, mettons. comme tu dis, pour tes impacts et tout ça, tu vérifies à l'avance, OK, ça va l'air de quoi. Tu fais tes tests par rapport à ça. Exact, c'est ça. Une fois que tu as une équation, c'est une équation du deuxième ordre. Fait qu'essentiellement, tout ce que tu as besoin de faire, c'est que tu lui donnes par exemple un couple puis après ça, une équation du deuxième ordre, ça veut dire que tu as une masse fois une accélération qui est comme le deuxième niveau de dérivée. Tu vas avoir un terme fois une vitesse qui est le premier niveau de dérivée puis tu vas avoir un terme fois la variable constante qui est la raideur comme un système masse et ça ramente ça. Fait que c'est ça, une fois que tu as ça, tout ce que tu as besoin de faire, c'est que tu lui donnes le couple ou la force puis après ça, tu as tous les autres termes que tu es capable de calculer puis tu essaies d'isoler l'accélération là-dedans. Fait que ça, normalement, tu as toutes les variables sauf l'accélération, tu isoles l'accélération puis après ça, tu peux intégrer deux fois l'accélération pour trouver la vitesse et la position. Fait que ça, ça va te donner pour une suite, par exemple, disons que j'ai une courbe de couple qui fait un sinus, je vais pouvoir envoyer ça dans mon modèle puis à toutes les fois faire mes intégrations, isoler l'accélération, intégrer deux fois, ça va me donner accélération, vitesse, position pour toute ma séquence pour telle courbe de couple. Au fond, tout ce que je fais, c'est que moi je dis, bon bien, si mon schéma de contrôle, c'est ça qui définit un couple qui est appliqué dépendamment de différentes affaires, mais ça me dit comment le robot bouge après ça. J'ai l'impression qu'on dirait que je ne suis pas sûr qu'est-ce qui vient en premier, le robot ou la simulation, on dirait que les deux fonctionnent très similairement. Est-ce que tu utilises, est-ce que tu injectes ta programmation du robot dans la simulation ou le résultat, tu bâtes ta simulation en premier et puis ensuite, tu utilises ça pour construire ton robot au final? Généralement, tu vas bâtir ta simulation en premier parce que tout ce que ça prend, c'est un modèle dynamique ou un modèle géométrique auquel tu vas ajouter des propriétés de masse, des trucs comme ça. Après ça, tu peux, une fois que tu as un modèle dynamique qui représente essentiellement juste ton robot, moi je dis, j'ai une boîte noire qui est mon modèle dynamique, je lui rentre des couples puis ça me sort des positions, des vitesses et des accélérations. Fait que, une fois que j'ai ça, essentiellement, ça c'est ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est ce qu'on appelle la dynamique directe. Fait que, comme je te dis, six mois après ça, je veux tester des schémas de contrôle qui vont être, par exemple, disons, je vais essayer un PID sur mes articulations, je sais qu'un PID, ça va me donner une commande de couple en fonction de mes variables articulaires, mes positions puis mes vitesses articulaires, par exemple. Fait que, je réutilise les données de position puis de vitesse, ça fait comme une boucle, je réutilise les positions de données puis de vitesse, je les renvoie dans mon PID que je veux tester, ça me donne un couple, je renvoie ça dans mon modèle, mon modèle me donne vitesse accélération, vitesse position, puis on loupe comme ça, puis ça nous donne au final une résolution dynamique où est-ce que, pour une certaine séquence de couple, on sait totalement de toutes les variables de position du robot de vitesse accélération. C'est assez incroyable, honnêtement, là tu me l'expliques, puis on a déjà parlé dans le podcast, puis oui avec toi puis même avec d'autres invités, des loops de même, les loops de PID ou les feedback loops, puis j'avais souvent utilisé, une fois j'avais utilisé la comparaison avec Mario Kart, je fais ça rapide, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, mais c'est que quand tu es dernier dans Mario Kart, tu vas avoir des bons items pour t'amener en avant, puis quand tu es en avant, tu vas recevoir une coquille bleue, ça va te reculer. Fait que là, dépendamment comment tu veux faire ton feedback loop, ça peut t'aider ou te nuire, en tout cas. Fait que là, c'est ça la comparaison avec ton bras, mais c'est juste que c'est un modèle tellement compliqué, puis tu sais, c'est peut-être, je pense que c'est correct comme parole sur les calculs, parce que je voulais te parler de ça aussi, te demander, tu sais, à quoi ça ressemble de faire des calculs comme ça, parce que moi, je regarde ça honnêtement, tu sais, oui, j'ai un bac quand j'ai une mécanique, ok, mais tu sais, ça fait longtemps, je n'ai pas fait ça, mais je regarde ça, puis je suis perdu, je ne sais même pas, peut-être que je n'ai pas l'énergie ou je suis trop paresseux pour vraiment plonger dans les calculs, puis vraiment les regarder un par un, puis les exploser, mais c'est comment développer ça, en plus, tu mentionnes au début, tu as fait ça pas mal tout seul ou avec un peu moins de support de ton professeur par la nature d'un projet comme ça, fait que comment ça se passe, tu sais. Bien, je te dirais, essentiellement rendu à ce niveau-là, il faut juste que tu ailles des, je dis juste, il faut que tu ailles des bonnes capacités de raisonnement au niveau, puis après ça, toute l'espèce de crunching, de chiffres, puis d'équations avec des sinus, des cosinus qui s'annulent, tout ça, si tu le fais un peu avec tes logiciels, tu sais, mettons, moi, souvent, je vais avoir Maple pour faire le gros calcul puis la réduction d'équations complexes pour avoir des équations symboliques, puis une fois que j'ai des équations symboliques avec Maple, je prends ça puis je les envoie dans Matlab, tu sais, mettons, ça va populer mes matrices, dans Matlab, là, je vais faire du calcul avec des inversions de matrice, des trucs comme ça, d'isolation, de résolution de système d'équation, fait qu'il faut, je te dirais, il faut surtout que tu ailles la capacité d'abstraction pour dire comment je monte mon modèle, pour, comment je vais arriver à ce que Maple me sorte, mettons, c'est quoi ma matrice d'inertie, essentiellement, Maple va me dire chaque élément de la matrice d'inertie, c'est une espèce de longue équation de même qui va dépendre, par exemple, des positions d'articulation de mon robot. Il faut juste que tu ailles le raisonnement un peu haut niveau de dire comment je vais arriver jusqu'à la matrice d'inertie, puis après ça, tu dis, je pèse sur Enter, puis je le programme de la bonne façon dans Maple, puis Maple va me sortir. puis ça va régler. C'est ça, Maple, j'ai souvent tendance à l'oublier, mais ça, c'est intéressant parce qu'il peut faire le heavy lifting de formule, c'est un peu ça qu'on dirait que tu parles. Oui, toi, il faut que tu penses à ton modèle, il faut que tu saches ce que tu veux, mais tu peux laisser Maple un peu faire des équations longues, des kilomètres de long, puis lui, c'est ça qu'il fait. Fait que, OK, c'est intéressant de ce point de vue-là, je ne l'avais pas vu comme ça. Fait que ça veut dire, c'est souvent ça, des projets de dynamique de robotique comme ça, ça va souvent un peu de cette manière-là. Donc, on explose les formules théoriques, on laisse Maple développer les formules théoriques, toi, tu fais ton modèle au début et puis par la suite, tu envoies ça dans Matlab, Matlab peut faire le gros du calcul finalement. Matlab ne fait pas vraiment d'équations, mais plus le calcul. Exact, c'est ça. Puis en robotique, il y a énormément de géométrie, puis c'est beaucoup de, tu le vois tout de suite, par exemple, si tu dis, ma membre, tu la représentes par un vecteur avec un angle, bien là, imagine que tu veux mesurer la position à l'organe terminal, il faut que tu prennes vecteur angle par là, tu pars de là, vecteur angle par là, fait que tu sais, c'est pas long, puis après ça, tu prends des vitesses, bien là, tu dérives des signes, des cas, des trucs comme ça, puis là, on ne parle même pas de 3D, fait que tu sais, ça va vite, ça explose vraiment vite, fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est juste, tu comprends la logique, disons, vectoriellement, puis après ça, pour les termes qui sont à l'intérieur des composantes, des vecteurs, bien, c'est ça, comme tu laisses MATLAB faire la réduction de formule, puis à la fin, tu trouves, c'est quoi les éléments dans mes matrices, puis comme je disais, rendu vers MATLAB, là, tu dis, OK, complète le calcul, puis réduis les matrices, fais des inversions, fais des trucs comme ça, puis on arrive au résultat qu'on voit. Il y a quelque chose. Après ça, c'est l'image, juste pour le fun, ensuite, pour l'imager, tu faisais comment? Tu l'imagerais dans MATLAB, dans le fond, ou tu ne l'imaginais pas puis tu faisais juste lire les chiffres comme un ordinateur qui comprend comme dans le matrix, tu fais juste lire le green text, puis c'est où? Bien, je te dirais, la première étape d'habitude quand tu fais une simulation, c'est d'avoir juste des, pas nécessairement juste des colonnes de chiffres, mais de pouvoir faire des graphes de résultats. Fait que disons, tu vas faire un graphe de quelle coupe, quelle séquence de coupe tu as envoyé, puis tu vas montrer quelle séquence de position ça génère. Aussi simple que ça, ça c'est la première étape. Après ça, si tu veux vraiment avoir une meilleure idée, ce qui est souvent le cas, tu as besoin de ça, tu vas te générer soit, soit tu vas utiliser un logiciel pour le représenter ou quand c'est un cas simple, comme moi dans ma simulation, j'avais juste fait un petit robot à deux degrés de liberté, fait que deux membres comme ça qui bougent un peu de même. Fait que ça, tu es capable de l'animer. Tu sais, tu le sais avec ton modèle géométrique de ton robot, tu prends tes positions, puis tu recrées les vecteurs, puis ça te montre ton petit robot qui bouge. C'est comme juste deux lignes au final. Fait que tu es capable de faire une animation dans ma labre relativement simple pour mieux visualiser ce qui se passe avec ton problème. OK. OK. Génial. Puis là, c'est ça, comme j'avais mentionné tantôt, on commence à aller vers la conclusion. Je me demandais juste, simplement, j'avais deux questions. Premièrement, c'est quoi un peu les faiblesses du design? Y'a-tu des faiblesses? C'est quoi qui sera améliorée dans le futur? J'ai lu que le système ne permet pas le contrôle explicite du interaction dynamics. Puis je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que j'ai hâte que tu nous expliques un peu c'est quoi. Puis ensuite de ça, c'est quoi aussi le futur de ton implication dans le projet? Parce que, oui, c'est ton doctorat, comme on a mentionné, probablement que tu vas vouloir le terminer. Tu as déjà deux soumissions de fait, j'ai l'impression. Fait que comment ça va fonctionner pour la suite? Ouais, donc ça, c'est ça, tu as raison pour ce qui est de la dynamique d'interaction entre l'humain puis le robot. Ça, c'est un point qu'on aimerait, sur lequel je travaille présentement puis qu'on aimerait améliorer, c'est que là, oui, on a un contrôle un peu, comme je te dis, un peu intuitif, c'est-à-dire que si l'humain pousse avec telle vitesse par là, bien le robot va matcher la vitesse puis il va aller par là. La prochaine étape qui est intéressante après ça, c'est de dire, admettons que je veux que l'utilisateur ressente comme s'il se déplaçait dans du pudding puis que s'il se déplace trop loin, il va sentir ça comme si c'était de plus en plus raide. Tu sais, je veux le maintenir à peu près à tel endroit dans l'espace puis je veux amortir ses mouvements puis je veux pas qu'il y ait trop loin de ce point-là. Fait que c'est un peu ça qu'on entend par interaction dynamics, c'est-à-dire que justement, tu vas spécifier que l'interaction, disons la force que l'humain ressent à l'organe terminal quand il interagit avec le robot va être, encore une fois, on y revient, par exemple, un système masse ressort-amortisseur ou est-ce que, par exemple, l'humain, tu voudrais qu'il ressente, je sais pas moi, au lieu de ressentir 5 kilos, tu veux qu'il ressente 10 kilos, tu veux amortir un petit peu la dynamique, tu sais, tu veux que ça soit plus dur à bouger puis après ça, tu pourrais dire, tu veux pas qu'il puisse aller trop vite non plus, fait que tu veux qu'il y met un peu d'amortissement, comme je disais, tu fais comme si tu étais dans une espèce de jello plus il va falloir que tu forces fort jusqu'à un moment donné tu seras juste plus capable de forcer puis tu vas te faire ramener, tu sais. Ça, c'est hot parce que c'est ça, c'est un genre de feedback, comme un faux feedback, c'est hot, c'est comme s'il était dans le jello mais il l'est pas vraiment mais c'est la feeling que ça donne, tu pourrais simuler toutes sortes de choses si tu serais vraiment craqué mais là, ce que tu dis, c'est que tu veux comme qu'il comprenne, le but ce serait juste de comprendre que là, ok, là, arrête, là, on revient, ça me fait vraiment penser, ça me fait vraiment penser pour ceux qui ont déjà joué à la PS5, la manette est assez, la manette est assez intéressante, il y a deux gâchettes sur la manette de la PS5 qui ont un genre de contrôle comme ça, fait qu'un exemple assez simple, je ne me rappelle plus comment elle fonctionne exactement mais un exemple assez simple, c'est dans un jeu, si tu tires de l'arc à flèche puis que tu tires ta gâchette assez loin, tu vas vraiment commencer à sentir la tension dans la corde de l'arc à flèche puis quand tu relâches mais là, ça repart. C'est exactement ça, c'est le même principe. OK. C'est du force feedback, c'est ça, c'est de l'aptique, c'est que tu appliques, tu prescris une certaine force que l'utilisateur va ressentir en fonction d'une position, d'une vitesse, d'une accélération. Wow. Il y a un autre exemple puis là, ça revient au jeu vidéo encore mais c'est parce que c'est mon seul exemple d'interaction vraiment avec ça que je connais mais puis celui-là est très, très intéressant vraiment plus que les manettes de PS5 je trouve, il y a un jeu sur la Switch, tout le monde pas mal tout le monde a une Switch fait que je pense que le monde s'ils veulent l'essayer ils l'essayeront c'est un jeu qui s'appelle One Two Switch c'est plein de mini-jeux dans le jeu il y a un des mini-jeux tu as ta manette tu prends ta manette dans tes mains tu dois deviner il y a comment de billes dans ta manette seulement en la déplaçant tu peux littéralement sentir les billes dans la manette je ne comprends pas comment ils font tu sens vraiment les boules se déplacer dans la manette mais c'est une petite manette qui est grosse de genre 4 pouces par 2 pouces c'est vraiment minuscule ça c'est vraiment un exemple fascinant pour les gens qui s'intéressent en tout cas excuse je fallait vraiment que je le mentionne parce que c'est tant l'exemple j'en reviens tout le temps mais pour vrai probablement que ce qu'ils font c'est qu'ils ont des masses vibrantes dans différents axes puis ils sont capables de te faire sentir disons comme si une bille frappait comme ça puis comme si une bille frappait vers le bas ok puis parce que justement en faisant accélérer les masses disons dans la direction verticale ça va être comme si ça avait donné un coup par en bas puis si ça oscille dans la direction horizontale c'est comme si ça donne un coup en tout cas je présume que c'est comme ça puis un exemple qui est relativement intéressant qu'on a fait au labo je dis moi j'ai jamais été impliqué là-dedans mais ça a été fait au labo c'était une boussole aptique c'est-à-dire que t'avais justement une espèce de de petit cylindre un petit objet un peu qui a l'air de rien dans tes mains puis avec des masses vibrantes avec les yeux bandés t'étais capable de te faire guider tu sentais disons la masse qui vibrait vers l'avant t'avançait vers l'avant si ça vibrait un peu vers la gauche t'allais un peu vers la gauche fait qu'ils ont été capables de faire quand même des résultats concluants avec des gens qui étaient complètement avec les yeux bandés ils se faisaient juste s'orienter par leur espèce de boussole aptique qui leur disait ok ça vibre vers l'avant j'avance ça vibre vers la gauche je vais à gauche ah oui ok wow c'est vraiment je trouve ça le fun de voir que tu vas programmer quelque chose comme ça ou peut-être programmer quelque chose comme ça pour le robot puis justement ça m'amène un peu est-ce que tu veux faire cette cette haptique-là cette interaction dynamique là pour la fin du projet ou ça s'en va où c'est ça sur quoi je travaille présentement que j'aimerais réussir à faire puis là c'est sûr pour y arriver j'ai quelques étapes à franchir mais à terme là c'est ce que j'aimerais faire puis une façon d'y arriver ça va être de trouver disons tu sais mon robot lui il est flexible fait que si je prends un opérateur qui force sur le bout du robot je peux représenter ça encore une fois par une espèce de ressort je peux faire totalement abstraction du robot puis dire quand le robot est à peu près dans cette position-là quand quelqu'un pousse dessus c'est comme s'il poussait sur un ressort avec telle constante de ressort ça je suis capable de trouver cette espèce de constante-là partout dans l'espace puis je sais pas si tu vois un peu où je m'en vais mais de cette façon-là le robot devient un peu comme une espèce de façon de mesurer les forces à l'effecteur disons que je sais la constante du ressort partout dans l'espace puis que je mesure le déplacement j'ai un peu je suis capable de retrouver la force que l'utilisateur a appliqué sans même avoir directement mesuré avec un capteur d'effort ah oui mais ça veut dire que ok parce que l'utilisateur il va pousser une force constante tout le long ça veut dire ou tu dois supposer ça ou non mais on va avoir la force instantanée par exemple je sais que parce que l'équation dans un ressort c'est la force c'est égal à kx où k est la constante de ressort puis x c'est le déplacement ah oui donc si tu connais la constante de ressort puis tu connais le déplacement t'es capable de retrouver la force ok ouais c'est vrai parce que tu simules un ressort finalement c'est ça exact c'est ça puis c'est le principe tous les capteurs de couple en fait sont basés sur ce principe-là tu fais déformer tu fais déformer localement très 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 infiniment un morceau de métal puis tu vas avoir une façon très fine de mesurer la déformation du métal puis ça tu vas être capable de retrouver la force que l'utilisateur a appliqué donc comme un espèce de gros capteur de force à grande échelle si on veut c'est-à-dire aïe oïe ben oui ça peut ça serait quoi après ça il y aurait-tu ça serait quoi le gain de ça en industrie ou y aurait-tu quelque chose ça pourrait devenir un genre de capteur pour pas des humains ou ça pourrait être un capteur pour autre chose peut-être c'est c'est vraiment pour les humains que c'est intéressant parce que là comme je te disais, si tu mesures la force que l'humain applique ben là après ça tu peux faire des trucs comme imposer certaines dynamiques d'interaction comme dire je veux que tu ressentes telle inertie, je veux que tu sois amorti de temps, je veux que tu ressentes telle raideur je veux que tu ressentes une autre raideur que ce que le robot est vraiment intrinsèque une fois que tu sais la force avec laquelle l'utilisateur interagit avec le robot, là tu peux prescrire la dynamique d'interaction comme c'est intéressant c'est un cas classique, on appelle ça de l'impédance ou de l'admittance en jargon dans le domaine ça te permet de faire ça j'avais pas fait le lien effectivement entre toute la sensation, les haptiques c'est que tu dois passer par capter les forces avant d'aller là ouais c'est ça ok ben génial moi j'ai pas mal terminé y'a-tu d'autres points que t'aimerais mentionner que t'as pas eu la chance de mentionner ou bon c'est pas mal ton mot de la fin si jamais il y a d'autres choses qui t'aiment parler c'est le classique mot de la fin je dirais malheureusement on n'a pas de présentement ce qu'on a discuté aujourd'hui c'est beaucoup encore en processus de révision par les pairs mais je dirais d'ici 2-3 mois on devrait avoir un article publié puis un vidéo assez intéressant à montrer pour le grand public d'ici là comme j'ai dit je vais pouvoir t'envoyer le vidéo du premier premier article qui montre quand même tout le prototype de robot puis le bras de mesure parce que là on a discuté beaucoup du bras de mesure mais des fois c'est dur d'avoir une image fait qu'en tout cas je pourrais fournir ça excellent ouais merci beaucoup je le mettrai en image tu sais je me suis mis quelques timestamps dans la présentation dans le podcast fait que pour les gens qui regardent la version vidéo ils pourront voir ça puis tu sais j'ai accès tu m'as envoyé des papiers fait que si je prépare aussi des photos un peu de ça fait que ça va être génial les gens qui s'intéressent puis je vais mettre une photo des gâchettes de la PS5 aussi peut-être excellent donc ça conclut l'émission pour aujourd'hui merci énormément pour ta présence Xavier pour un deuxième épisode c'était encore une fois un épisode fabuleux je trouve donc merci vraiment c'était vraiment cool merci encore une fois de m'avoir évité c'est toujours un plaisir puis peut-être avec un peu de chance on se revoira si je continue de faire de la recherche ou pas peu importe ça me fera plaisir de revenir si jamais tu veux rediscuter d'autres projets ben oui puis la prochaine étape logique Xavier c'est le post-doc je sais pas c'est quoi un post-doc c'est pas c'est quoi qu'ils font Florentine Eldings quand tu vas être rendu là non peut-être pas c'est toi qui sais c'est toi qui sais on va voir on va voir ok bon voilà c'est à la fin pour ceux qui savent à la fin des films de Marvel il est temps écrit mettons Star-Lord will return c'est Xavier will return il va revenir à un moment donné ok excellent donc merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation pour plus d'informations constitué nos pages Facebook et LinkedIn à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada